Merci, merci Monsieur le Président. Comme vous l'aurez compris, personne n'aura le temps d'exposer, juste le temps de lire sa contribution. J'y vais. Je vais donc prendre mon départ d'une observation que je dirais triviale. Notre champ, le champ de notre famille, les cliniciens, celui de la clinique, est tendanciellement conquis, voire dominé, par un mouvement consistant en sa naturalisation. Pensée vitaliste et neurosciences se sont donnés la main pour substituer au paradigme discontinuiste du structuralisme, un paradigme continuiste qui semble ne plus faire le départ entre les phénomènes naturels et les phénomènes socio-historiques. Si cette naturalisation forcenée du social, à laquelle même des anthropologues prêtent leur concours, semble parfois inéluctable, il me semble qu'il existe au moins un fait social, un fait symbolique qui y objecte, à savoir la famille. En effet, la famille existe dans toutes les sociétés humaines connues, mais il n'existe de famille que dans les sociétés humaines, à moins, bien évidemment, de faire de la horde, de la meute, de la bande, de la fourmilière ou de la ruche des analogons de la famille, ce qui serait non seulement inexact, mais totalement inepte. Donc, si, comme j'ai tendance à le penser, la famille en tant que réalité sociale nodale, nœud de génération, de parentalité, de filiation, d'alliance, de fraternité, mais aussi de solidarité, si la famille, donc, est irréductible au biologique, ce sont principalement, voire exclusivement ces caractères symboliques, affectives et imaginaires qui en font un des lieux, sinon le lieu même, de la subjectivation et de l'intersubjectivité, phénomène qui intéresse donc au premier chef, le clinicien. En tant que praticien de la psychanalyse, la famille m'intéresse non pas en tant qu'objet de savoir, objet sociologique, objet juridique ou objet de soin, mais essentiellement en tant qu'elle est la famille d'un être, pardon, c'est-à-dire d'un sujet susceptible de s'engager dans un processus psychanalytique. Et en effet, dans ma pratique quotidienne de psychanalyste, à l'exception notable de la clinique des enfants, qui est pour ma part assez marginale dans mon activité, ou à des moments particuliers de prise en charge de certains sujets psychotiques, par exemple, j'ai rarement affaire directement aux familles dans leur concrétude. Et pourtant, la famille m'intéresse et je dirais que l'espace de mon cabinet résonne de discours tenus sur les familles, que ce soit celles dont sont issues mes analysants ou celles qui sont construites ou sont en train d'être construites par ces mêmes analysants. C'est donc principalement dans ce cadre et selon cette modalité que j'ai affaire à la famille, à ses formes et surtout aux répercussions des mutations sociales sur la famille et à leur incidence subjective. Alors, dans le cadre de cette brève communication, j'aimerais mettre l'accent sur une seule dimension, celle des effets du discours de la science, mais préalablement, il me faut rappeler quand même quelques considérations doctrinales qui vont orienter mon propos. Alors, dans l'orientation qui est la mienne, orientation psychanalytique et en plus d'orientation lacanienne, la question de la famille est encadrée par un concept freudien, le complexe d'Oedipe, bien sûr, et par un grand texte de Lacan, ancien, mais toujours enrichissant, celui qui s'intitule « Les complexes familiaux ». Je vais partir de ce dernier. Je commencerai donc par restituer au texte de Lacan de 1938 son titre à la fois originel et complet, non pas la famille, comme on ne s'est plus à le désigner, ni même les complexes familiaux, mais, je cite, les complexes familiaux dans la formation de l'individu, qui est d'ailleurs assorti d'un sous-titre, et c'est d'analyse d'une fonction en psychologie. Alors, de ce grand texte du tout jeune Lacan, on sait aujourd'hui à quoi il a été injustement réduit à une phrase, voire à un syntagme, déclin social de l'imago paternel, syntagme lui-même, mais interprété, pour ne pas dire détourné. Or, qu'est-ce que Lacan affirmait dans ce passage, dans cet article ? Je le cite. « Nous ne sommes pas de ceux qui s'affligent du prétendu relâchement du lien familial. N'est-il pas significatif que la famille se soit réduite à son groupement biologique à mesure qu'elle intégrait les plus hauts progrès culturels ? » Mais un grand nombre d'effets psychologiques nous semblent relever d'un déclin social de l'imago paternel, déclin conditionné par le retour sur l'individu, d'effets extrêmes du progrès social, déclin qui se marque surtout de nos jours dans les collectivités les plus éprouvées par ses effets de concentration économique et de catastrophe politique. Déclin plus intimement lié à la galactique de la famille conjugale, puisqu'il opère par la croissance relative, très sensible par exemple dans la vie américaine, des exigences matrimoniales. Quel qu'en soit l'avenir, ce déclin constitue une crise psychologique. Peut-être est-ce à cette crise qu'il faut rapporter l'apparition de la psychanalyse elle-même. Puis Lacan de conclure, quoi qu'il en soit, ce sont les formes de névrose dominantes à la fin du siècle dernier qui ont révélé qu'elles étaient intimement indépendantes des conditions de la famille. Alors, je dirais que la thèse qui est ici annoncée par Lacan n'est donc pas relative à la famille au sens strict. Il ne s'agissait pas pour lui de proposer un concept ou une théorie de la famille qui viendrait compléter, corriger ou se substituer aux élaborations des sociologues, des anthropologues ou des juristes, qui ont chacun, dans chaque domaine, leur théorie de la famille. Il s'agissait, me semblait-il, de l'esquisse d'une thèse qui visait à mettre au jour ou à établir un lien de dépendance entre les formes de la névrose et les conditions de la famille. Qu'il parle des conditions de la famille au lieu de la famille tout court indique suffisamment, me semble-t-il, qu'il n'est pas question pour lui d'une causalité mécanique et linéaire. C'est même pourquoi il va forger la catégorie mixte et originale de complexes familiaux, une sorte de condensation, de Freud, un complexe de guie, de castration, etc., et de Durkheim. Car, ne l'oublions pas, en 1938, puisque ce texte de Lacan date de 1938, en 1938, Lacan ne disposait sur la sociologie de la famille que du cours d'Emile Durkheim, qu'il avait professé à Bordeaux en 1892 et que Marcel Mauss avait publié dans la revue philosophique en 1921, la famille conjugale. Alors, ce que Durkheim appelle famille conjugale résulterait d'une contraction de la famille paternelle, celle procédant des institutions domestiques, des peuples germaniques, qui laissaient une certaine place aux droits de l'enfant, de la femme et des parents en ligne maternelle, qu'il distingue de la famille patriarcale romaine, caractérisée par l'absolue et excessive concentration du pouvoir entre les mains du pater familias. Contrairement à la famille paternelle, la famille conjugale ne comprend plus que le mari, la femme, les enfants mineurs et célibataires. Et elle se réduit à des éléments, ces éléments inchaînés, puisque tous les enfants quittent tôt ou tard ce foyer familial, qu'ils vont réduire par ce fait même au foyer conjugal, d'où le nom de famille conjugale. Mais l'autre caractéristique déterminante de cette forme de famille par rapport aux précédentes, c'est que Durkheim appelle l'intervention toujours croissante de l'État dans la vie intérieure de la famille. Et en effet, le nouveau tié au fait que jusqu'à l'immixion de l'État dans les affaires domestiques, les liens de parenté pouvaient toujours être rompus, soit par le parent qui voulait sortir de sa famille, soit par le père dont il dépendait. Avec la famille conjugale, les liens de parenté sont devenus tout à fait indissolubles. L'État, en les prenant sous sa garantie, a retiré au particulier le droit de les briser. J'ajouterai juste une remarque qui aura son importance par la suite. Chez Durkheim, comme plus tard chez Lévi-Strauss, famille et mariage se co-déterminent. Le mariage, fond de la famille, est en même temps en dérive, écrit Durkheim. Ce qui ne se comprend bien évidemment que sur le fond de la distinction entre famille natale, celle dans laquelle on est né, et famille conjugale ou famille d'orientation ou famille de procréation, celle qu'on crée. D'ailleurs, il est notable, d'une part, que ce n'est plus du tout tout à fait le cas aujourd'hui. C'est moins le mariage comme tel que la naissance ou l'adoption d'un enfant qui constitue l'acte fondateur d'une famille. Et ce, pour la simple raison que les couples se constituent et vivent aujourd'hui bien avant de décider de stabiliser leur union à travers le mariage. D'autre part, il est néanmoins surprenant de lire aujourd'hui les dernières lignes du cours de Durkheim de 1892. Tellement, me semble-t-il, elles anticipent la situation qui est aujourd'hui la nôtre. Je cite Durkheim, les progrès de la famille, le progrès de la famille, pardon, a été de se concentrer et de se personnaliser. La famille va de plus en plus en se contractant. En même temps, les relations y prennent de plus en plus un caractère exclusivement personnel par suite de l'effacement progressif de ce qu'il appelle le communisme domestique. Tandis que la famille perd du terrain, le mariage, au contraire, se fortifie. Au fond, si je suis le fil qui me paraît essentiel de tenir, je dirais qu'il me faut contribuer à répondre à minima à cinq questions. Première question, cette famille moderne, conjugale, est-elle encore de manière dominante ou tendanciellement la nôtre ? Autrement dit, famille moderne et famille contemporaine, se recouvre-t-elle vraiment ? Et si oui, à quel point ? Deuxième question, la catégorie lacanienne de complexes familiaux et sa fonction supposée causale dans la genèse des névroses était adossée à un concept de la famille, mais aussi à une certaine conception de la névrose comme pathologie. Là aussi se pose la question de savoir si cette conception ou définition est encore la nôtre. Troisième question, que reste-t-il de la famille ? C'est pour ça que j'ai donné pour titre de cette contribution, que sont les familles devenues ? Que reste-t-il de la famille et de sa fonction déterminante dans la causation des névroses en notant de pure vérulence de la famille ? Famille monoparentale, famille recomposée, famille homoparentale, famille transsexuelle, etc. Et du prétendu déclin de l'équipe. Quatrième question, que produit dans le champ de la famille, ou des familles, puisque maintenant on est d'accord qu'il n'y a pas la famille, c'est le concept général des familles, il y a des familles. Donc que produit dans le champ des familles la dominance de la technoscience et du discours qui lui fait cortège dans la mesure où la famille était jadis organiquement liée à l'alliance, à la religion et au droit. Alors, mon idée de départ est très simple, voire triviale. Si tout le monde peut s'accorder facilement pour reconnaître, et à seulement rester dans l'ère dite occidentale, que la famille, depuis ses formes antiques patriarcales, a connu des évolutions, des changements, voire des transformations, il reste à mettre au jour l'irréductible qui fait que l'on continue à parler encore aujourd'hui de famille, et les raisons pour lesquelles elle demeure pour nous, la famille, un objet d'intérêt, un objet d'interrogation, que nous soyons praticiens ou que nous soyons chercheurs. Alors, j'étais parti de Durkheim, et mon questionnement rencontre Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, en effet, ce dernier, posait à sa manière et dans son champ propre le problème qui nous occupe. J'extrais juste la question et la définition qu'il proposait de la famille en 1956 dans son article éponyme. La question d'abord, je cite Lévi-Strauss, s'il n'y a pas de loi naturelle fondant l'universalité de la famille, comment expliquer qu'on la trouve pratiquement partout ? Lévi-Strauss, donc, de proposer que le terme de famille semblait désigner un groupe social offrant au moins trois caractéristiques. La première, il a son origine dans le mariage. La deuxième, il comprend mari, femme et enfants nés de leur union, bien que l'on puisse concevoir la présence d'autres parents agglutinés à ce noyau. Et troisièmement, les membres de la famille sont unis par des liens légaux, par des droits et obligations de nature économique, religieuse ou autre, et enfin par un réseau précis de droits et interdits sexuels et un ensemble variable et diversifié de sentiments psychologiques tels que l'amour, l'affection, le respect, la crainte, etc. À s'arrêter à une telle définition, on mesure bien sûr combien elle est à la fois éclairante sur la famille en tant qu'institution sociale et complètement surannée au regard des mœuvres, des pratiques sexuelles et des formes contemporaines de la parenté. En un peu plus d'un demi-siècle, il apparaît en effet que toute une série d'évolutions, j'entendais toute une série de modifications, de changements, voire de subversions, indépendamment de tout jugement de valeur, caractéristiques de notre époque, viennent brouiller les coordonnées de ce qui s'est appelé jusqu'à nous la famille. Sans vouloir et surtout sans pouvoir être exhaustif, j'indiquerai juste que ces évolutions sont relatives aux mœurs, notamment sexuelles, nouvelles formes d'union, sont relatives aux droits, en particulier le droit de la filiation, la question de l'autorité parentale, du Pax, de l'homoparentalité, et elles sont relatives aussi aux technologies de la procréation, insémination artificielle, don d'ovule, pré- ou location d'utéris, fécondation in vitro, avec des spermatozoïdes provenant du mari, ou du compagnon, ou d'un autre homme, un ovule provenant de l'épouse, de la compagne, ou d'une autre femme, etc. Mais aussi, elle tient à la domination du lien social par un discours idéologique, dit ultra-libéralisme, et une éthique qu'on peut appeler individualiste et hédoniste. Les changements, donc, sont réels, profonds et indubitables. Mais il ne suffit pas d'en dresser constats, et encore moins de les déplorer ou de les louer. Il s'agit d'abord de chercher à établir quelles sont leurs incidences sur ce que nous continuons, malgré tout, à appeler famille, et à évaluer leurs conséquences repérables sur les conditions ou sur les formes contemporaines d'assujettissement à la nervose, à la psychose, à la perversion, etc. Permettez-moi d'introduire ici une vignette qui nous vient du Nouveau Monde, en particulier qui vient du Canada. Je suis à Toulouse, je me méfie de la présentation de ma clinique. Je cite ce passage juste pour donner un point à partir duquel peut-être les choses pouvaient être relancées au niveau de la discussion. Un enfant de 14 ans vit avec sa mère depuis sa naissance et n'a, selon le texte du jugement, aucun souvenir de son père. Le mariage de ses parents a été dissous par divorce et sa garde avait été confiée à sa mère. La déchéance de l'autorité parentale du père ayant été plus tard obtenue par la mère, l'enfant porta le nom de celle-ci. Et bientôt, par intervention chirurgicale, la mère a pris l'apparence du sexe masculin, comme le dit le jugement, et par la suite, elle a obtenu en justice le changement de son nom. Ayant ainsi modifié son état civil, cette mère, plus exactement ce nouveau père, introduit alors une demande d'adoption de son enfant en tant que père, cette fois-ci, afin de lui donner un acte de naissance conforme à la nouvelle identité, sa nouvelle identité de parent. L'enfant a consenti à son adoption. Donc c'est tiré d'une décision du tribunal de la jeunesse à Québec et ça a été publié dans le recueil des jurisprudences du Québec. Je peux convenir assez facilement du caractère hyperbolique, de ce qui releverait davantage ici de ce qu'on pouvait appeler, en démarquant Freud, une psychopathologie de la vie sociale que d'une clinique sous transfert. Néanmoins, je dirais que, dans son excès et sa démesure même, ce cas pose brutalement cette clinique à venir dont l'émergence est conditionnée par une série de mutations sociales, transformation des genres et des sexualités, changement dans les systèmes d'alliance, subversion des normes, transformation technoscientifique des corps, gestion ultra-libérale des jouissances et des subjectivations. Bref, tout ce que quelqu'un comme Pierre Le Gendre a pu thématiser comme appel à la scientificité dans la logique de destruction du principe de filiation. De filiation, donc de nomination. Je dirais, pour conclure, puisque j'avais 5 minutes, pour ne pas pousser plus loin, les cliniciens, nous tous ici, sans avoir à anticiper sur ce qui sera produit par ce processus qu'on peut appeler de forclusion de la castration, puisque tout est permis, qu'il n'y a pas de limite, ne peut être indifférent sur ces incidences et sur la structure, sur les incidences de ces changements, sur la structure et les formes de la famille qu'il autorise. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.